Générique Bonjour Dominique Méda. Bonjour. Vous êtes philosophe, sociologue, spécialiste de la place du travail dans nos sociétés et je vous reçois à l'occasion de la parution de ce livre Travailler au XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance que vous publiez avec Maël Bigy, Olivier Cousin, Laetitia Sibault et Michel Vievurka aux éditions Robert Laffont. Il s'agit là du fruit de trois ans d'enquête auprès de salariés, de syndicalistes et de managers. Alors d'abord, comment est-ce qu'on pourrait définir cette notion de reconnaissance ? Par quoi s'exprime-t-elle au XXIe siècle ? Pour reprendre le titre de votre livre, on imagine que vous allez nous répondre que le salaire n'est qu'une composante de la reconnaissance. Absolument. Le désir de reconnaissance recouvre toute une gamme. La première marche, je dirais, c'est d'exister en tant que personne. C'est-à-dire que l'on vous voit, que l'on vous salue. Bref, qu'on respecte les règles élémentaires de la civilité, je dirais. Ensuite, ce que revendiquent les salariés, c'est qu'ils puissent avoir une contribution, là encore qu'ils puissent être visibles. Donc, ils aient une place dans le processus de production et que ça, ça soit visible. Et puis, troisième moment, c'est la rétribution, le rapport entre contribution et rétribution. C'est que cette contribution soit estimée à sa juste valeur par des promotions ou évidemment par la rémunération. Mais en effet, la rémunération, du coup, ne tient qu'une place dans cet ensemble. Alors, on va revenir à ces questions-là. Mais d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre les profils les plus qualifiés et les profils les moins qualifiés ? Je pense à ceux qui font des tâches, on va dire, standardisées, automatisées. Vous évoquez dans votre livre le cas des téléopérateurs, pardonnez-moi, ou encore des charistes. Alors, justement, ce qui est très surprenant, c'est que ce désir de reconnaissance, il parcourt absolument toutes les CSP et tous les métiers. Et notamment ces charistes ou ces opérateurs de téléphonie dans des call centers, eh bien, ils sont extrêmement attentifs à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à ce qu'on les considère comme des personnes, mais aussi qu'ils puissent avoir une place dans le processus de production. Bref, qu'on puisse isoler leurs contributions, parce que je crois que le grand mot de tout ça, c'est qu'être reconnu, c'est être distingué. C'est-à-dire qu'on puisse reconnaître vraiment votre apport spécifique, votre singularité. Il faut se sentir utile. Absolument. Il faut que vous ayez un apport qui puisse être distingué de celui des autres. Et là, vous êtes reconnu parce qu'on vous voit en tant que personne, en tant qu'individu différent des autres. On vous distingue. Alors, cette connaissance dans l'entreprise, cette reconnaissance de la part de l'entreprise, aujourd'hui, c'est quasiment une promesse qui sont faites par les managers pour justement attirer dans l'entreprise les meilleurs talents et ensuite en faire un avantage concurrentiel. Mais vous dites qu'elles s'organisent toujours autour d'une idée générale consistant pour l'individu à rejeter et à dépasser le cadre contraignant de l'organisation taylorienne. Est-ce que finalement, on peut dire qu'il y a un malentendu entre les salariés, leurs attentes et les promesses des entreprises ? Absolument, c'est exactement ça. Il y a un énorme malentendu. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez des salariés qui ont des attentes absolument immenses. Les Français sont parmi les Européens les plus attachés au travail, ceux qui disent que le travail est très important. Et quand je dis que leurs attentes sont immenses, c'est qu'ils ont non seulement des attentes qu'on pourrait dire instrumentales, avoir un bon salaire, bien gagner sa vie, voir la sécurité de l'emploi, mais aussi des attentes expressives. Donc, ils veulent se réaliser dans leur travail, s'exprimer, exprimer leur singularité dans le travail. Les entreprises, elles, au moment de l'entrée dans le post-tellorisme, elles ont fait des promesses et elles ont dit, venez, impliquez-vous, engagez-vous, mettez votre subjectivité dans le travail et on vous accompagnera. Et puis finalement, je crois que cette promesse n'a pas été tenue. Pourquoi ? Parce que l'autonomie est contrôlée. Il y a du reporting, on vous contrôle un peu dans tous les sens et donc les salariés ne s'y retrouvent pas. Donc en fait, l'entreprise a du mal à dépasser elle-même cette organisation taylorienne. Absolument, c'est-à-dire que, voilà, il y a la promesse du post-tellorisme et de la réconciliation. On aurait pu avoir une heureuse convergence entre ces attentes des salariés et les désirs des entreprises. Et puis ça ne s'est pas passé parce que, je crois qu'on peut dire que les entreprises ne sont pas allées jusqu'au bout. Elles n'ont pas donné cette véritable autonomie qu'elles avaient promise aux salariés. Mais alors, comment expliquer qu'elles ne soient pas allées jusqu'au bout ? Vous dites d'ailleurs, page 61, que le sentiment de la rémunération, que la rémunération est quand même très largement déconnectée de la performance sur le terrain et partagée. Ou encore, autre citation intéressante, la performance pure n'est pas toujours au cœur de la reconnaissance. Les salariés sont très attentifs à la manière dont leur, à la fois leur performance et leurs efforts sont récompensés. Et alors, il y a une perpétuelle oscillation entre le désir que mon effort soit récompensé, donc qu'il soit connu, reconnu par mon supérieur, et le désir que ce soit simplement la performance qui soit prise en considération. Mais en tout cas, ce qui prévaut, c'est l'idée que les règles sont extrêmement opaques, qu'on ne sait pas très bien comment ça marche, que finalement, on fait des réunions pendant des heures et des heures pour, précisément, pour arrêter des règles, mais qu'à la fin, il n'y a rien à distribuer. Donc, on va donner la même chose à tout le monde. Donc, mon effort n'est pas récompensé. Et on perd en sentiment d'utilité, du coup ? Absolument, on perd en sentiment d'utilité et on a surtout un grand sentiment d'injustice parce que les salariés passent leur temps à essayer de comprendre ce que l'autre à côté a eu et ça entretient une mauvaise ambiance de travail. Mais alors, finalement, Dominique Méda, on se demande, est-ce que ce besoin de reconnaissance chez les salariés, il ne s'exprime pas finalement lorsqu'il y a déni de reconnaissance ? Si, je crois que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand tout va bien, les salariés ne vous diront jamais spontanément « je suis reconnu ». Ils vous diront « mon travail est utile, mon travail est intéressant, je suis bien, ça va ». Mais c'est bien quand quelque chose tout d'un coup fait problème que ce désir de reconnaissance apparaît. Souvenez-vous, les infirmières, 1948, 1988, qu'est-ce qui se passait ? À la fois, elles considéraient qu'elles n'étaient pas assez payées, mais en même temps, elles considéraient qu'elles n'étaient pas suffisamment prises au sérieux, que le rôle n'était pas assez pris au sérieux, à la fois par les médecins avec qui elles travaillaient au quotidien et par la société en général. Donc là, c'est la première apparition publique du terme de reconnaissance dans le monde du travail. Vous avez dit tout à l'heure que les Français étaient parmi ceux qui étaient le plus attachés au travail. Je vous propose de faire un petit comparatif européen sur cette question de la reconnaissance. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre le pays ? Est-elle par exemple plus centrale dans les pays nordiques où justement, ces pays, on les cite souvent en exemple quand il s'agit de bien-être au travail ? C'est vrai que quand on prend la reconnaissance avec l'ensemble de ces composantes, oui, les personnes se sentent salariées, se sentent beaucoup plus reconnues dans les pays nordiques. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par deux chercheurs, Gali et Zou, une exploitation de l'enquête européenne sur les conditions de travail, qui met en évidence que vous avez une typologie d'organisation de travail, et celles qui sont les plus propices à l'épanouissement des salariés, et qui vont de pair avec le plus grand bien-être au travail, et bien elles sont beaucoup plus fréquentes dans les pays nordiques. Quelle est leur caractéristique ? C'est qu'elles donnent prise aux salariés sur leur travail au quotidien et sur ce qui se passe dans l'entreprise. Alors justement, sur ce qui se passe dans l'entreprise, sur l'organisation, la manière où les gens travaillent ensemble, aujourd'hui la tendance est au travail collaboratif, on entend beaucoup ce mot, à l'organisation horizontale, à l'open space, est-ce que cela participe à la reconnaissance des salariés ? Ou alors, est-ce qu'il faut minimiser, parler de simples effets de mode ? Alors vous avez cité plusieurs composantes. Voilà. Alors le travail collaboratif, oui, je pense que c'est un élément important qui intéresse les personnes parce qu'elles sont très attachées à l'ambiance de travail. Les dimensions relationnelles au travail sont absolument déterminantes. En revanche, l'open space, je ne crois pas que ce soit favorable. Ce n'est pas favorable à l'échange, justement, à la bonne ambiance ? Oui, mais ce que les salariés reprochent à l'open space, c'est de ne plus avoir aucune intimité, de ne plus pouvoir se concentrer et d'être sous le regard, comme dans le panoptique, d'être sous le regard permanent des collègues et évidemment des supérieurs. Donc il y a une dimension de contrôle qui est mal supportée. Il y a une autre tendance dont on entend beaucoup parler, c'est la pétence pour les jeunes, pour l'entrepreneuriat. Ils veulent être leur propre patron. On le voit dans de nombreux articles, de nombreux intervenants sur Xerfi Canal en témoignent aussi. Est-ce que cette tendance signifie qu'ils ne comptent plus sur les autres pour satisfaire leurs besoins de reconnaissance et que celle-ci dépend avant tout des objectifs qu'ils se fixent eux-mêmes ? On pourrait parler d'auto-reconnaissance. Je pense qu'il y a plusieurs explications. D'abord, il y a la difficulté de rentrer dans le monde du travail. Il y a un certain refus des grosses organisations très hiérarchiques. Je crois que la hiérarchie est de moins en moins supportée. Donc un désir d'autonomie. Et j'ai envie de dire qu'en fait, ils empruntent des circuits courts. Ils ont envie, non pas de ne plus avoir la reconnaissance des autres, mais de l'avoir plus rapidement. Et donc je pense qu'en créant sa propre entreprise, avec ses propres moyens, ses propres méthodes, on peut obtenir plus rapidement la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance du client. On n'a plus de supérieur, mais précisément la reconnaissance du client qui souvent, dans les grandes organisations, est beaucoup trop éloignée parce que votre contribution est complètement noyée. Pour conclure, Dominique Méda, dans tout le contexte que vous venez de nous décrire depuis une dizaine de minutes, quelle doit être la place du manager ? Dans le livre, vous insistez sur une notion, c'est celle de proximité. Oui, et on consacre aussi tout un chapitre à la notion de bon manager. Ça, ça va être « Qu'est-ce qu'un bon manager ? » Alors, qu'est-ce qu'un bon manager ? Alors, pour y répondre, on s'appuie sur une citation d'une salarie qui nous a énormément plu, qui nous disait « Comment voulez-vous qu'il me reconnaisse ? » Parlons de son manager de proximité, puisqu'il ne connaît même pas mon travail. Donc, c'est cette idée que le manager qui est censé appuyer, aider, évaluer, estimer le travail à sa juste valeur, il ne peut le faire bien que s'il connaît totalement les contraintes dans lesquelles les salariés sont engagés, les résistances auxquelles ils s'affrontent quotidiennement pour faire bien leur travail. Et il doit être à leur écoute aussi, plus que jamais. Mais vous voyez, c'est cette idée d'un management fondé sur le diplôme, qui ne serait jamais passé par la réalité du travail, et puis d'un management qui, au contraire, sait de quoi on parle. Eh bien, Dominique Méda, merci. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « Travailler au XXIe siècle des salariés en quête de reconnaissance » aux éditions Robert Laffont. Merci, Dominique Méda. Merci beaucoup à vous.